Première tendance majeure de cette dixième édition des Digital Learning Excellence Awards, la technologie est un levier puissant d'efficacité. L'adaptive learning que nous avions déjà observé lors des éditions précédentes se confirme et prend son envol avec 38% des dossiers. Grande nouveauté cette année, l'arrivée de l'intelligence artificielle forte avec deux dossiers. L'analyse plus poussée des datas permet une adaptation dynamique du collectif avec par exemple la création de groupes de niveau en temps réel. Elle permet également une adaptation dynamique des contenus, des nouveaux contenus, des nouveaux exercices. Et enfin, elle permet aussi de mettre à jour beaucoup plus facilement les outils de pilotage du manager. La technologie se retrouve également dans la réalité virtuelle qui est utilisée lorsque les environnements technologiques sont difficilement accessibles pour simuler les gestes techniques. Et enfin, la plupart des dispositifs sont conçus mobile first avec un impact sur les modalités. Quasiment la totalité des dispositifs sont équipés de vidéos, la moitié d'entre eux utilisent des apps. Et enfin, petite nouveauté cette année, trois dossiers sont équipés de podcasts. Deuxième tendance majeure de cette dixième édition, les interactions humaines se transforment. On assiste à une décroissance des formes classiques d'accompagnement qu'il tutora sur le terrain au profit de formes beaucoup plus collaboratives. Par exemple, apprentissage entre pairs, évaluation entre pairs et également travaux collaboratifs. Ces interactions se font souvent à distance, à l'aide de réseaux sociaux où chacun peut poster son expertise et faire appel à celles des autres, sous forme de travaux collaboratifs qui vont être menés sous forme asynchrone ou synchrone. Et on assiste également au grand retour de la classe virtuelle pour supporter ces travaux collaboratifs et beaucoup moins de manière didactique avec des apports de contenu. Enfin, le présentiel des parcours blended connaît une mutation profonde. Beaucoup moins basé sur les apports de contenu, il est beaucoup plus événementiel et marketé. Dernière tendance qui est beaucoup plus une confirmation de ce que nous avions observé les années antérieures, les parcours s'inscrivent dans la durée, avec une grande majorité d'entre eux sur une durée allant de trois mois jusqu'à un an.